bonjour à toutes et à tous on est le 6 juillet donc mise à jour sur l'avocatier je vous avais dit que la prochaine fois que je ferai une vidéo on verrait qu'il a été arrosé donc là on peut voir que la terre est sèche mais il a pu avoir un arrosage copieux il ya deux jours donc regarder la tête du feuillage donc il est bien bien raide bien vertical voire même vers le haut concernant le jeune avocatier que j'ai pu rempoter on a des petites tâches ici qui apparaissent très légèrement c'est dû au fait qu'il soit tout de suite mis dehors alors qu'il vivait en intérieur idem donc il était plutôt vers le mur et il un feuillage vraiment à l'horizontale vous voyez bien on est vraiment sur de l'horizontale donc là il montre qu'il n'a pas besoin d'eau même si la terre paraît sèche à la base j'ai pas rempli le pot entièrement en fait volontairement parce que dans six mois je compte leur empoter dans ce même pot pour éviter de racheter un pot ou de leur mettre dans un autre pot en plastique ou autre donc j'enlèverai la motte et je rajouterai tout cette terre voilà donc il a eu plus de terre de bruyère que de terre classique enfin c'était du terreau et terre dite de bruyère et donc voilà c'est pareil pour le rhododendron quand les feuilles elles sont comme ça c'est qu'il se plaît bien donc voilà c'était la petite mise à jour pour l'avocatier concernant les feuilles qui sont fanées plusieurs fois on m'a dit est ce qu'il faut les retirer etc c'est moche je sais mais là la plante se débarrasse d'elle-même des feuilles en fait il faut pas lui retirer c'est lui infliger des blessures la la plante regarder se débarrasse elle-même des feuilles qui sont en train de dépêler regardez ce qui va se passer là je fais à peine ça elle tombe si on fait ça c'est ok là celle ci c'est pareil regardez elle tombe alors que si je voulais faire ça ici j'aurais beau à la secouer elle ne bougera pas donc l'appareil celle ci regardez hop il se détache mais j'ai pas besoin de faire ça de toute façon c'était ce qui allait arriver voilà ça c'est les feuilles comme tous les arbres les arbres perdent des feuilles voilà si je veux faire ça pour celle ci ça marchera pas puisque c'est trop prématuré elle a encore besoin de cette feuille donc c'est la feuille que vous aviez vu dans la dernière vidéo qui était brûlée j'ai changé l'exposition de l'avocatier je l'ai fait pivoter en fait sur lui-même cette partie là est plus robuste au soleil que la partie qui était là bas un peu plus jeune regardez par contre il a encore eu des brûlures sur cette feuille là donc là le feuillage le soleil a tourné envoyé donc jusqu'à jusqu'à midi en fait il est au soleil de 8 heures de 7h30 8 heures jusqu'à midi le au soleil ensuite ça passe à l'ombre c'est le seul coin d'ombre que j'ai pour mes avocatiers et c'est très bien donc ils se prennent entre 3 et 4 heures de soleil par jour c'est ce qui va lui permettre de s'acclimater voilà voilà faut toujours regarder ce qui va bien celle ci elle commence pareil à jaunir donc le jaunissement c'est c'est la plante qui veut se séparer de la feuille tout simplement c'est certainement dû à un excès de soleil parce que les feuilles qui sont abîmés de toute façon la plante va chercher à les aller retirer dès qu'elle dès qu'elle se sentira prête à aller à les lâcher en fait tout simplement elle va les garder parce que ça reste des capteurs de lumière des capteurs de lumière qui dont elle a besoin et puis en fait elle va supprimer d'elle-même ses feuilles mortes elles vont simplement tomber donc là j'ai un petit peu aidé les feuilles là mais vous avez pu voir que j'ai vraiment pas forcé donc là cette partie la supporte bien le soleil apparemment quand on a vraiment un effet 3d une texture un petit peu comme ça et comme ça là c'est le fait qu'en fait la plante se prend quand même du soleil quand c'est plutôt une plante d'appartement donc je suis d'accord avec vous que sa vie dehors que ça donne des avocats etc mais là on est quand même en france il n'y a pas le même taux d'humidité il n'y a pas les mêmes il n'y a pas les mêmes conditions que dans les pays où ça pousse et ça donne des fruits donc voilà voilà donc j'espère bien un jour avoir des fruits sauvages d'avocats d'avoir des avocats sauvages ça serait cool donc voilà c'était la petite mise à jour sur les avocatiers je vous dis à très bientôt portez vous bien allez ciao